Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va attaquer et on va faire m'humuse avec gestes, on va créer nos premiers tests. Je fais juste une petite parenthèse par rapport aux vidéos précédentes que j'ai faites. J'en ai fait deux actuellement disponibles sur la chaîne YouTube dans lesquelles je te montre la configuration de gestes. Et une petite erreur s'est glissée dans ces deux vidéos, donc il est temps de rectifier les erreurs parce que l'erreur est humaine et concrètement j'étais un petit peu rapide là-dessus. Sur ton pattern ici, systématiquement, il faut absolument rajouter ces deux petites étoiles juste devant de façon à permettre justement l'exécution de tes différents tests, pas l'intermédiaire du framework gestes. Ça fait partie du pattern et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Sinon, tu vas avoir cette erreur-là, ça ne va pas choquer sur le coup parce que je n'avais pas encore mis de fichier de configuration, enfin de fichier de configuration, de fichier de test. Et c'est en mettant le premier fichier de test que je me suis aperçu qu'il y avait une petite erreur. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant on peut s'amuser, on peut commencer à créer notre premier fichier de test. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, je trouvais l'exemple assez parlant, on va réutiliser un petit peu l'exemple de gestes à ce niveau-ci et notamment de créer un fichier de somme, un petit peu comme on l'avait fait d'ailleurs dans la playlist sur les tests unitaires avec Flutter, d'accord ? Je t'avais montré un petit peu comment faire tout ça. Et bien là concrètement, on va reprendre un petit peu cet exemple-là, d'accord ? Et puis, on va effectuer notre premier test justement sur ce principe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier qui s'appelle somme, alors moi ce ne sera pas test, ce sera spec, donc ce sera somme.spec.js parce que, je te le rappelle, dans notre fichier de configuration de gestes, on a décidé de faire des extensions en .spec.js, d'accord ? Ça, c'est une convention qui met strictement, alors c'est une convention standard bien évidemment, mais c'est une convention que je force strictement, de façon strictement purement et personnelle. Donc, je vais faire un petit nouveau fichier qu'on va enregistrer. Ce fichier-là, je vais le mettre dans Functions. Dans Functions, je vais créer un dossier de test avec un S parce que le test avec un S, c'est ce qu'on a défini nous en tant que développeur. Et je vais créer mon fichier, donc somme.spec.js qui va être le fichier de test. A la même manière que l'on peut retrouver notamment dans Flutter, dans les vidéos sur Flutter. Alors si tu ne les as pas vues, encore une fois, n'hésite pas à les regarder. D'ailleurs, n'hésite pas à te faire un petit thé, un petit café pour pouvoir prendre le temps de t'abonner à cette chaîne parce que ton abonnement est extrêmement important. Ça te permet, un, de ne rien louper dans les différentes vidéos parce que YouTube va te recommander mes vidéos. Ça va te permettre d'être aussi un meilleur développeur parce que tu vas apprendre des tutoriels sur la qualité logicielle comme celui-ci. Et puis, comme les autres vidéos au moment où je les tourne vont être en publié mais non accessible, ça te permettra aussi de recevoir les notifications si tu as activé les notifications. Et le plus important, c'est que tous tes engagements, que ce soit les commentaires, que ce soit les likes, que ce soit les abonnements, permettent de dire à YouTube que cette chaîne a de la valeur et peut-être que cette valeur-là peut être retransmise à d'autres développeurs qui veulent tout simplement développer des logiciels de qualité, des applications de qualité. Donc, c'est vraiment l'objectif aussi de cette chaîne YouTube. Allez, on continue un petit peu sur notre sujet principal et notamment, un petit peu comme on l'avait notamment sur cette fameuse playlist, la playlist que je te parlais, que je t'évoquais à l'instant. C'est une playlist complète sur laquelle il y a différents types d'exemples de tests. Et on avait groupes et tests qui existaient sous Flutter. Là, ce sera un petit peu différent. Ça sera describe. Voilà, describe. Là, ici, ça sera sum.js. Et puis, dans describe, on va y avoir, enfin, on va avoir une petite méthode qui sera IT. Et cette méthode IT, par exemple, c'est, pour l'instant, je vais mettre, enfin, si je vais mettre une description, je vais mettre, qu'est-ce qu'ils ont mis comme description ? J'ai un peu la flamme. Je t'avouerai que, si on peut reprendre les exemples de gestes, c'est bien. Ici, ouais, on va prendre ça. Tiens, allez, hop, c'est parti. On va prendre cet exemple-là. Voilà. Donc, ça permet d'ajouter 1 plus 2 et normalement, c'est égal à 3. C'est un petit peu sur le même principe qu'on avait fait sur les formations sur Flutter et notamment sur les tests avec Flutter. Donc, là, concrètement, j'ai une description qui va me dire, bah, écoute, je vais tester tout ce qui correspond au fichier sum.js et je vais avoir un test qui va se faire à l'intérieur. Et dans ce test-là, je vais lui dire, bah, écoute, dans ce test-là, je vais tester cette partie-là. Si je relance mon petit npm test, d'accord, qu'on avait configuré au départ, on a bien ça qui est passé. Sauf que, bah, pour l'instant, le test est passé, mais il ne devrait pas passer compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de fait, d'accord ? Donc, il va falloir créer ce fameux fichier, notamment sum.js. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, je vais le mettre à la racine de functions, d'accord ? Et on va l'appeler sum.js, comme dans l'exemple. Ça, ça ne va pas changer. Ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont fait. On va reprendre ça comme ça. Et par défaut, je ne vais pas retourner l'opération, je vais retourner simplement null pour pouvoir faire échouer notre test. Et puis, on va changer un petit peu la convention. Je vais faire un const de sum est égal à ma petite fonction, comme là. Et puis, ici, on va faire un petit export, sum, comme ceci. Donc là, on a notre petite fonction, d'accord ? C'est la fonction que l'on veut tester. Et pour la tester, il va falloir l'importer dans nos différents tests. Encore une fois, c'est comme si tu as regardé les tests unitaires sur Flutter, c'est exactement le même principe. Donc là, ici, je vais créer justement sum, qui va être un required. Alors, ce n'est pas un required, mais de .slash. Ça sera de .slash. Et notamment, on va retrouver à la racine sum.js. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter sum. Donc là, Copilot me propose ça. J'ai plutôt tendance à faire la façon suivante. D'ailleurs, comme on a vu les bonnes pratiques au niveau de Flutter, notamment, je t'invite à reprendre ce petit cours-là. Parce que même si tu n'as pas forcément envie de développer avec Flutter, le dernier cours sur les bonnes pratiques à mettre en place avec les tests Flutter, c'est exactement les mêmes bonnes pratiques que l'on peut mettre ici. Donc là, concrètement, on peut mettre un petit arrange. Ce petit arrange va nous permettre de dire, on est en train d'arranger notre test. Notamment, on a const a est égal à 1, const b est égal à 2. Et puis, on va faire notre acte, l'action de tester. Et on va faire sum de a, b. Et on va mettre ça dans Result. Et c'est dans, justement, le assert qu'on va mettre notre résultat. Et notre résultat doit être, to be doit être égal à 3. Donc là, tu as plein de petites nomenclatures comme ça qui existent. To be to, to be false. Il n'y a pas to be to, mais bon, concrètement, on l'a ici, tu vois. Mais concrètement, tu vois, tu peux effectuer pas mal de petits tests. Et si on lance notre test à l'heure actuelle, on doit avoir un échec. Là, on a un échec parce qu'il nous dit que, donc, tu as Received, tu as Expected. Donc, en Expected, on a 3, d'accord. Et en Received, on a Nul. Ce qui est normal parce que, rappelle-toi, ici, on a mis Nul à ce niveau-ci. Donc, pour le coup, on reçoit bien Nul à ce niveau-là. Donc ça, pour l'instant, tout est bon. Et puis, notamment, ça nous dit où est-ce qu'est l'erreur potentiellement dedans. Donc, c'est vrai que le geste est plutôt bien fichu là-dessus parce que tu sais vraiment où tu vas avoir le problème au niveau de ton test. Et puis après, derrière, tu as tous les petits éléments de test que tu peux retrouver derrière. Donc là, concrètement, il va falloir résoudre cette partie-là. Et là, ce que nous dit notre petit add 1 et 2 doit être égal à 3, c'est que ça doit retourner 3. Alors moi, je vais faire le développeur gros débile. Je vais retourner 3. Je vais faire un petit contrôle S et je vais relancer mon test. Et là, pour le coup, ça va passer. Alors, tu vas me dire, ok, d'accord, tu es un peu débile parce que tu as mis 3, mais comment est-ce qu'on va faire en sorte de s'assurer que cette méthode-là, eh bien, retourne bien ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire d'additionner des valeurs. Eh bien, on va faire un contre-test. On va faire un test supplémentaire qui va tester de façon différente exactement la même méthode. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire, c'est-à-dire que tu dois avoir le test, ce qu'on appelle le test optimal. Ça veut dire que concrètement, c'est le test où tout se passe bien d'un point de vue fonctionnel. Et puis après, tu as les contre-test où tu vas tester tous les différents cas d'erreur que ta fonction pourrait te retourner. Notamment ici, on va faire un deuxième petit test. Donc, IT 2 plus 2 est égal à 4. Ça tombe bien. Hop, notre petit ami copilote nous aide gracieusement. Donc, pour le coup, on en profite. Ici, on a bien 2 et 2. Donc là, on va avoir A et B qui vont être égales à 2. Enfin, qui vont être égales à 2. Et puis, notamment ici, ça va nous retourner 4. Donc là, on s'attend à avoir 4. On exécute notre fonction. Et puis, on va expecter le résultat suivant qui est... Alors, attends, parce que je dois avoir un petit truc qui doit manquer ici. Voilà. Qui va, expected, un résultat égal à 4. Et notamment, si je fais un petit geste test. Boum, c'est parti. Je me retrouve avec une nouvelle erreur. Parce que concrètement, comme un gros boulet de développeur, j'ai retourné 3. En même temps, c'est ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé dans le premier test de retourner 3. Donc, je retourne 3. Et concrètement, ici, tu t'attends à avoir 4. Donc, il va falloir modifier un petit peu ça. Donc, on peut bidouiller et continuer à faire le gros débile. C'est-à-dire que concrètement, je mets 4 ici. Sauf que le 4 va faire échouer le premier test qui s'attendait à avoir 3. Donc, on se doute bien qu'il va y avoir un petit peu plus de calcul complexe à faire qui est A plus B pour pouvoir exécuter ça. Et c'est vraiment comme ça que tu dois mettre en place les tests. Alors là, je suis en train de te montrer une méthode qu'on appelle la méthode TDD. C'est Test Driven Development. C'est-à-dire que ça te permet de driver la construction de ta fonction, la construction de ton développement, la construction de ton application par le test. Si tu regardes bien, dans notre exemple que l'on vient de mettre en place, on a rédigé notre premier test. Et de ce test-là, on a mis une valeur. Et on a rédigé un deuxième test. Et de ce deuxième test-là, on s'est aperçu qu'il y avait une faute. Donc, du coup, on a modifié. Et puis, on s'est aperçu qu'en fin de compte, ça faisait péter le premier test. Donc, du coup, on a fait en sorte de résoudre les deux tests en même temps. Alors, la vraie méthode TDD, c'est que tu rédiges absolument tous tes tests d'un coup. Et après, tu rédiges l'application. Mais là, dans notre cas, c'est à but pédagogique. Donc, du coup, on va le faire de façon un petit peu différente, de façon un petit peu arrangée pour que tu comprennes bien les choses. Donc, voilà comment est-ce que tu peux rédiger déjà ton premier test. Tu vois, comment est-ce que tu peux mettre en place tes premiers tests sur justement tes différentes applications, tes différentes fonctions. On va aller un petit peu plus loin dans la prochaine vidéo. Je vais te montrer des petites fonctions un petit peu plus avancées de façon à ce que tu puisses améliorer les choses au niveau de tes différents tests d'application.